Grippe hivernale, congé maternité ou absence pour formation, le remplacement des enseignants devient très vite problématique, faute de candidats assez nombreux. Depuis septembre 2019, 91 224 heures de cours n'ont pas été assurées de la maternelle à la terminale, soit l'équivalent de 3 801 journées de perdu. A chaque rentrée scolaire, les académies sont à fil tendu, en service minimum en quelque sorte. En cause, un sous-effectif dû à la suppression des postes exigés par le ministère et à la diminution constante du nombre de postulants au concours, en particulier dans les filières scientifiques. Le métier de professeur ne fait plus recette. Outre le salaire, très inférieur à la moyenne européenne, il faut vraiment avoir la vocation chevillée au corps pour aller renseigner dans les banlieues difficiles, les villes déclassées, les zones rurales pauvres, avec des élèves souvent rétifs aux apprentissages, pas toujours motivés et peu respectueux des adultes censés les éduquer. Heureusement, beaucoup d'enseignants s'accrochent, innovent, surmontent les difficultés, soucieux d'accomplir leur mission, conscients du rôle qu'ils ont à jouer dans la formation et l'émancipation des publics dont ils ont la charge. D'autres baissent les bras, changent d'orientation professionnelle ou tombent malades. Le métier de professeur ne fait plus rêver. Il fait même peur. Dans le second degré, ce sont surtout les matières scientifiques qui font les frais de cet abandon. Il serait sans doute judicieux de réconcilier les jeunes avec ces enseignements, mais il faut surtout offrir à la profession un statut attractif au niveau salarial et évolution de carrière, et que l'État comprenne enfin que la gestion comptable est contre-productive. Notre jeunesse ne doit pas être pénalisée par des économies budgétaires. Elle est notre avenir. Une société n'a de valeur qu'en fonction de ce qu'elle choisit de donner à ses enfants, disait Françoise Doldo. Nous l'oublions jamais.